Vous savez que la Coupe d'Afrique, pour mieux la jouer, il faut tenir compte de beaucoup de paramètres. Dans le domaine de la préparation, je crois que le paramètre d'acclimatation est un paramètre extrêmement important. Ici c'est un climat humide et chaud, vous le savez déjà, et chez nous c'est tout à fait notre climat. Donc il fallait venir s'acclimater et prendre connaissance avec le terrain en herbe, parce que chez nous, nous jouons souvent sur le synthétique. Donc voilà, tous ces faits qui prouvent que nous devrons être là en avance pour pouvoir mettre un certain nombre de points. C'est comme d'habitude, je peux dire qu'on est une jeune équipe aussi. Pour dire aussi une jeune équipe, je parle aussi de l'effectif que j'ai. Et en même temps moi-même, c'est ma première expérience aussi de jouer en campagne africaine, parce que c'est la première fois que j'ai été champion au niveau de notre championnat. Voilà, donc c'est une première sortie et je suis un peu satisfait, même s'il y a un peu de découragement. Voilà, donc je voulais pour une première aussi envoyer les files de poupe pour le Burkina Faso. Connaître une équipe, c'est une chose de façon superficielle avec tout ce que nous avons comme gamme de technologies aujourd'hui. Mais la vraie connaissance, c'est sur le terrain. Donc demain, nous serons sur le terrain et je crois que nous allons mesurer tous les paramètres possibles et prendre en conséquence des réponses idoines qui puissent nous permettre d'obtenir une grande satisfaction ici. On tombe encore sur une équipe congolaise, voilà, donc de l'Oupopo. On voit aussi que c'est une équipe actuellement qui est très en puissance, qui est en train de monter. Voilà, et à la tête aussi, ils ont un grand entraîneur, voilà, qui est l'ex-entraîneur de l'équipe nationale. Ah, donc ça montre déjà qu'il y a de l'expérience là-bas. Et quand on regarde l'équipe de l'Oupopo, c'est une vieille équipe qui a été créée par un blanc il y a longtemps, voilà, du nom de Cheminot. Au jour d'aujourd'hui aussi, ils veulent travailler pour rentrer pour une première fois aussi dans ces files de poules. Voilà, pour les maths qu'ils ont eu à jouer, voilà, donc ils ont été très bien. Leur dîner maths, c'est avec sa grade à qui ils ont gagné à domicile et aller faire 0-0 à l'extérieur. Ça montre déjà que c'est une équipe qui sait voyager, voilà, c'est une équipe aussi compétitive, voilà. Donc c'est un gros morceau. Moi, je disais à mes jeunes que ça va être encore plus dur que le maths de l'ES-Vita. C'est à nous de resterer là-dedans parce que, bon, je me dis déjà que le maths est équilibré. Il y a 50-50 et c'est l'équipe qui va avoir une très bonne organisation et voilà, qui va croire en lui, voilà, qui va se qualifier pour les files de poules. Il faut reconnaître que marquer deux buts en Coupe d'Afrique, c'est déjà beaucoup. Parce que vous avez remarqué que la plupart des équipes, ou certaines équipes, n'ont même pas marqué deux buts. Donc quand vous dites qu'on n'a marqué que deux buts, moi, je dis Dieu merci que nous avons marqué deux buts. Si chaque fois on pouvait marquer deux buts, je crois que c'est une bonne chose. Donc le popo a fait de son mieux et en marquant deux buts et en faisant un match à l'extérieur, toute chose qui est à féliciter. Et je crois que les garçons, ils vont faire une très belle répétition pour que nous puissions quand même être à mesure de passer cette étape. Oui, effectivement. Et quand on regarde le football congolais en général, le football congolais, c'est la vitesse sur le côté. Voilà, ils misent beaucoup là-bas. Et quand on regarde dans l'air soit du recrutement même, c'est pouvoir avoir des bons élèves capables réellement de mettre la vitesse et de faire des doubles enchaînées. Voilà, de plus aussi au niveau des latéraux. Voilà, donc c'est l'ADN du football congolais, voilà, que j'ai vu déjà et surtout en maths aller face à Vita. Voilà, ils nous ont cueillis là-bas. Voilà, donc on a beaucoup souffert, mais au maths retour, on a su réellement les contrer. Voilà, donc ce qui fait qu'on est sorti aussi avec un maths vierge. Même de part et d'autre, il y avait des équations, on n'a pas pu concrétiser. C'est au niveau mental aussi que ça n'a pas eu. Voilà, donc pour ce maths, c'est un autre niveau parce que quand je regarde l'équipe de Lupopo, voilà, donc c'est l'expérience de l'entraîneur qui est en train de dominer aussi. Et voici qu'il y a quelques jouets de TP Mazembe très expérimentaires qui ont pris, accompagnés avec un peu de la jeunesse devant qui mettent la fougue. Voilà, donc c'est pour cela que j'ai dit que c'est un maths équilibré. Et voilà, donc je pense qu'en grosso modo, le football congolaire a beaucoup de moyens, il y a beaucoup de distance. Et quand on regarde aussi l'engouement autour de ces équipes, il y a beaucoup de supporters aussi qui se déplacent, qui viennent voir. Donc ce qui fait qu'il y a déjà beaucoup de choses positives qui sont là-bas. Et chez nous aussi, nous fonctionnons en fonction de nos moyens. Mais quand on regarde, on est une équipe aussi qui voit très bien parce que tous nos maths, on les joue à l'extérieur. C'est un mental comme tous les matchs parce qu'il ne faut pas qu'on les surexcite, il ne faut pas qu'on surdimensionne l'événement pour que l'enjeu n'emporte pas sur le jeu. Mais nous disons que c'est un match sérieux et comme tous les matchs, il faut le négocier minute après minute pour ne pas dire seconde après seconde. Et être toujours dans son assiette, ne pas laisser le vide passer même pour une seconde, ne pas se laisser décontenancer par les plans stratégiques de l'adversaire, être soi-même jusqu'à la fin du match. Nous sommes très heureux d'être devant nos fans et nous savons qu'ils attendent de nous beaucoup de choses. Nous savons déjà qu'ils sont avec nous en communion d'esprit, même s'ils sont loin de nous. Certains nous accompagnent déjà et nous savons que tous en communion, Inch'Allah, le bon Dieu va s'associer à nous pour pouvoir nous aider à atteindre nos objectifs. Psychologiquement, quand tu joues hors de tes installations, ce n'est pas la même chose que quand tu joues à domicile. Parce qu'il y a une certaine pression de réussir et voilà la chose, parce que devant ton public, tu n'as pas le droit à l'heure. Donc, c'est bien vrai qu'il y a la pression de pouvoir concrétiser ses actions. Mais le mieux, c'est de toujours jouer devant ton public. Moi, je disais que si j'avais le public, je n'allais même pas jouer le tour de recadrage. Donc, j'allais éliminer l'AS Vita. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'a pas le choix de faire avec, parce que c'est le contexte. Moi, je pense que quand on regarde même l'équipe nationale, au niveau des petites catégories de clubs, tous les matchs qu'on a joué à l'extérieur, il n'y a qu'une seule défaite, c'est 10. Donc, ça dit que l'équipe sait déjà aussi se déplacer. C'est à nous de travailler maintenant pour pouvoir concrétiser aussi nos acquis à l'extérieur.